Je voulais me présenter maire d'une ville. Maintenant, vous savez laquelle? C'est celle de Lac-Sergeant. Même si j'en ai le temps, je pense que je vais prendre le temps. « Allez, continue Seigneur, enlève-moi ça, ces nuages-là. » Je vois du bleu, là, et en arrière de moi, c'est des nuages. « Ah oui, tasse-moi ça! » Pourquoi je dis ça? Parce que c'est le fun d'avoir un peu de soleil. Il fait chaud, puis je n'ai pas de soleil. Excusez-moi, mais c'est tellement frappant. C'est bleu d'un bord, puis on dirait que moi, les nuages sont au titre de mon bord. Ça fait que c'est ça. Pour revenir au Lac-Sergeant, c'est une ville de riches. Le Lac-Sergeant, c'est une ville qui contient 400 habitants l'hiver, 400-450 habitants, et l'été, 1500 habitants et plus. Alors, dans cette ville-là, il y a un maire qui est avocat, qui a démissionné. Je voulais me présenter comme maire, je ne l'avais parlé. J'ai décidé de changer d'idée. Parce que je m'en vais. D'ailleurs, j'ai fait mes adieux. Je vais vous montrer ça plus tard. Je suis allé faire mes adieux à la municipalité. Le 24 juin, à la fête de la Saint-Jean, il y a eu des feux d'artifice. Comme il y a chaque année, c'est un feu qui est très court, mais pour une petite ville comme ici, cette année, il a été bien fait. Il a duré 13 minutes 52 secondes. Je l'ai chronométré. C'est le feu le plus long. La première fois que j'assistais à ce feu-là, j'arrive là, puis la première année, le feu d'artifice était fini. Les gens étaient partis. Il restait juste une couple d'organisateurs qui ramassaient les débris des fusées. Et puis, j'ai dit, voyons, c'est terminé? Ils ont dit, oui. Mais là, cette année, je suis allé de bonheur. J'ai jasé avec les gens. J'ai pu voir le maire. J'ai fait mes adieux. J'ai expliqué en même temps que de ne pas s'inquiéter, qu'il n'y aura pas d'opposants aux prochaines élections. Parce que dans ces petites villes-là, les maires, souvent, sont élus par défaut parce qu'ils n'ont pas d'opposition. Personne ne se présente contre eux. Alors, je voulais savoir qu'est-ce que ça prenait pour devenir maire. Et c'est contre lui que je voulais me présenter. Là, il n'est plus là. Je pourrais me présenter au restaurant. C'était ça, la conversation hier. C'est que des gens m'amènent à me présenter, puis je pense que je pourrais faire une différence. Mais je ne le sais pas, je réfléchis. C'est qu'il y a des gens qui payent cher de taxes ici. C'est plus cher qu'à Québec. Je vais aller visiter une rue. Ça peut arriver que je fasse un reportage là-dessus. Il y a des gens qui payent des taxes. D'après ce que j'ai su, il y a sept propriétés qui font partie de cette rue-là. Moi, je suis allé en mission quand j'étais jeune. Je suis allé en mission en Afrique avec les Pères Blancs, puis avec certains franciscains, des missionnaires. À l'époque, je suis allé au Burundi, je suis allé au Bangladesh, je suis allé à 7-8 places en Afrique. J'ai vécu la souffrance dans le sens péjoratif du terme. Les émotions montent quand je pense à ça. J'ai vu la mort. J'ai vu des gens mourir sans que je n'ai aucune, 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 comment je pourrais vous dire, instance d'avoir une chance de les sauver. Autrement dit, j'ai vu la mort avec la désolation, puis l'impuissance. Puis ça, c'est dur. Mais pour revenir à ça, c'est que ces missions-là m'ont apporté beaucoup dans la vie aujourd'hui. Puis là, on se retrouve ici au lac Sergent, dans une ville de riches, où les maisons coûtent une fortune parce qu'il y a un lac. Il y a des argents municipaux qui sont gaspillés, je vous en ai parlé. Et la meilleure preuve de ça, je l'aurais à vous apporter, c'est une rue. En particulier, je ne ferai pas toutes les rues, mais je vais aller voir ces gens-là. Prochainement, je leur ai demandé la permission d'aller tourner un reportage avec eux, d'aller sur place. Je ne sais pas s'ils vont vouloir parler à la caméra. Mais je vais vous montrer une rue. C'est de la boue. C'est de la boue, là. En Afrique, c'est comme ça, là. Tu t'en vas au Bangladesh, au Burundi, là. Tu marches, là. Puis il y a de la boîte quand il pleut. Mais là, on est loin de la civilisation. On est dans un pays, ce qu'on appelle communément, ce qu'André Arthur appelait, un pays sous-développé. Une république de bananes. André Arthur, là, il disait vrai. J'aimais ce bonhomme-là, puis voici pourquoi. Les gens payent une fortune de taxes. Et lorsqu'il pleut, les fenêtres du salon d'une certaine maison, notamment, sont éclaboussées par de la boue. C'est comme si tu te promènes en Jeep, puis tu fais un safari en Afrique, au Burundi. Au Burundi, ils n'ont pas d'argent. Ils sont pauvres. Les enfants crèvent parce qu'ils ne mangent pas assez, puis ici, ils crèvent parce qu'on mange trop. Puis là, il y a une rue comme ça, à Québec, au Québec, dis-je, parce qu'on n'est pas dans la ville de Québec, ici. Où les gens sont aussi sous-développés qu'au Burundi, et ces gens-là payent 3 000 $ et plus pour une maison ordinaire de taxes. Il y a des maisons d'un million et demi, ici, de 4 millions, là. Alors, j'espère que les autres sont asphaltés. Mais en tout cas, les jeunes comptaient ça au restaurant hier, c'est une vraie risée. La madame est assise dans le salon, il y a un auto qui passe. Pas juste la pluie, là. Il y a la boue qui se ramasse dans leur châssis, dans leur fenêtre. Puis ces gens-là payent aussi cher de taxes qu'en ville. Alors, il y a sept propriétés là-dessus. J'ai fait un calcul rapide, parce qu'il y en a qui sont plus chères sûrement. C'est 3 000 $ de taxes chacun. Bon, 3 x 7, 21. Qu'est-ce qui se passe à chaque année? Ces gens-là sont là depuis des années. Qu'est-ce qu'on fout avec leurs taxes? Si on ne les gaspille pas. Bon, il n'y avait même pas d'hôtel de ville. Les équipements de la ville, la salle du conseil est à Haute-Lube-Nautique, notamment, il y a quelques années. Il y a deux ans, je crois. Ils viennent de se faire un hôtel de ville. Avant, c'était des locataires ici, dans mon immeuble. Que j'aurais gardé si on avait acheté la propriété, dans le temps voulu. J'aurais gardé ces locataires-là. Alors, ça ne lui coûtait pas cher pour opérer cette ville-là. Où va ces taxes-là? Hein? Qu'est-ce qui se passe avec les taxes de ces sept propriétés qui sont dans une rue tel un pays sous-développé, comme au Burundi en Afrique? 21 000 piastres par année de taxes pour une petite rue, un bout de rue. À tout de moins, si j'avais été maire de cette ville, mesdames, messieurs, il y aurait eu du concassé. Avec un fond de poussière de pierre, un système d'irrigation pour enlever l'eau, le surplus. 21 000 piastres par année, mesdames, messieurs. Donnez-moi trois ans comme maire, puis je refais cette rue-là. Alors, c'est du vol. Il y a un problème, il y a des argents qui sont gaspillés. Je pourrais vous en parler longuement, faire une émission de 3-4 heures là-dessus. Ça n'a pas d'allure. Je ne sais pas si je vais me présenter maire parce que je veux une liberté. Je pense à un voyage. Je vais vous parler plus tard de mon voyage, puis vous allez me suivre en voyage. Si j'entreprends un voyage avec mon vélo de 400 quelques kilomètres. Mais j'y pense. J'aurais besoin de vacances. Mais là, je vais revenir là-dessus. Ça amène à réflexion. Ce maire-là a démissionné il n'y a pas longtemps. Il a démissionné au dernier conseil de ville. Je n'étais pas sur place parce que je lui aurais posé des questions. Alors, le maire a démissionné. Parce que des gens n'étaient pas de son avis. C'est quoi ce lâcheux de... C'est un avocat en plus. Personne. Les médias n'en parlent pas ici. C'est une ville qui est trop petite. Il faut en parler. Moi, j'essaye, à travers ce que je publie, de vous en parler. De vous tenir au courant. Je pense que je vais être un médium de nouvelles dans l'avenir. Je vais continuer. Je vais vous parler un peu plus longuement à un moment donné. De ce que je suis en train d'entreprendre. Je me suis aperçu que j'aime ça. Et qu'il y a un potentiel. Puis que je peux faire une différence. Et ce n'est pas l'argent qui doit nous motiver. Je pense qu'on peut faire des choses gratuitement. Si je gagne ma vie un jour avec ça, avec la publicité, tant mieux. Mais ce n'est pas le but. Et en France, les gens m'écoutent. À 14 heures d'avion d'ici, il y a des gens qui m'écoutent. Et parfois, par millions. C'est incroyable. Je remercie tous ces gens-là. Au Québec, j'ai un petit auditoire. D'environ 25 à 30 personnes sur YouTube. Mais je m'en fous. Ce n'est pas ça. 30 personnes ou 20 personnes, c'est des paires d'oreilles. C'est des gens qui ont écouté ce que j'ai fait. Qui apprécient parce qu'ils écoutent encore. Alors, je pense que ça vaut la peine de continuer. Ça va grandir, ça, je crois. On sème une graine. L'arbre pousse tranquillement. Puis j'ai de quoi à dire. Puis je vais le dire. Puis les voleurs, puis les pelleteux de nuages, si vous êtes sur mon chemin, moi, vous dénoncez. Au plaisir, mesdames, messieurs. Et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada